Solitude Avant d'être courbés sous l'épreuve et les ans, nous irons demeurer plus près des paysans pour y vivre comme un de nos simples existences. Toi recherchant un air, moi cueillant une stance. Le gui matin atteindra le bout de nos crayons et nos jours seront faits d'aube et de rayons. Nous vivrons dans la paix d'une verte campagne ayant toujours la blonde aurore pour campagne. Nous marcherons tous deux dans l'herbe des vallons et sans savoir jusqu'où ni pourquoi nous allons, nous irons enlacer rêveur dans la plaine, au sonneur des beautés dont la nature est pleine, retrouvant dans l'azur du matin triomphant notre jeune candeur et notre âme d'enfant. Nous irons doucement pas à pas sur le mousse et pions le ruisseau qui s'ébat et qui mousse, le lièvre qui bondit au sein du bois profond et l'enchevêtrement mystérieux que font dans un dessin de brume et de gaz légère, le lièvre frileux et les blondes fougèrent. Puis quand, lassé de toutes ces éclosions, l'esprit chargé d'éclairs, l'œil plein de visions, nous rentrerons avec tout le ciel bleu dans l'âme, ivre des dons divins que la terre proclame, réjunis et joyeux comme un jeune printemps qui teint les arbres morts de ses tons éclatants, nous pourrons de nouveau connaître cette joie de voir dans l'or d'éblée le soleil qui se noie et d'entendre du seuil où l'on amasse à soir la cloche des troupeaux qui teintent dans le soir. Sous-titrage Société Radio-Canada